260 machines qui tournent à plein régime 24h sur 24 pour produire du bitcoin, une monnaie virtuelle dont cette pièce serait une mine, la seule en France. On appelle ça une mine parce que les mineurs d'or, extraits de l'or en cassant des rochers, en trouvant de temps en temps des pépites, des filons d'or, le concept du mining de bitcoin c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a des appareils qui vont calculer toute la journée pour essayer de résoudre des équations compliquées et de temps en temps, notre machine va être la machine qui va solutionner cette équation et donc qui va gagner du bitcoin. Le site a ouvert en décembre dernier et vise d'ici 2019 les 1500 machines. Toutes appartiennent à des clients qui pour 3000 euros s'offrent un ticket d'entrée dans l'univers des monnaies virtuelles car outre le bitcoin, il y a aussi l'Ethereum et le Litecoin. D'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre, ça peut être varié. Il y a des monnaies qui vont augmenter et les gens veulent jouer entre guillemets sur cette monnaie. Donc on va dire, tiens, moi je veux telle monnaie, j'ai une machine qui fasse telle monnaie. Donc voilà, on peut modifier le paramétrage de leur machine. Matière première, l'électricité, l'un des points forts de cet endroit équipé pour faire tourner les machines d'Alcatel dont le départ en 2015 avait laissé un immense vide. Pour la mairie, l'arrivée du bitcoin sonne donc comme la promesse d'un renouveau. Ici, on imagine d'avoir des start-up qui travaillent sur ces nouvelles technologies et puis qu'on puisse peut-être créer des partenariats avec d'autres activités de la commune, voire au-delà de Nantes Métropole, sur ces activités. Et puis surtout garder le site industriel parce que ça a toujours été quelque chose de très important pour la commune. En juin, les fondateurs ouvriront un comptoir du bitcoin, sorte de bureau de change qui servira aussi de point d'information sur les nouvelles monnaies du web.